Alors, à Genève, le printemps est annoncé par un marronnier officiel. C'est de l'info ou c'est de l'intox ? A toi de la vision ? C'est de l'info. C'est de l'info ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça a l'air complètement fou, mais ça me plaît bien. Ça te plaît bien ? Je sens bien, moi, les petits marronniers en fleurs, comme ça. 21 mars, à Genève, oui. Et toi, García ? Oui, je pense que c'est de l'info aussi. Tu penses que c'est de l'info aussi ? Si, si. Toi, Dorothée, tu m'as dit que c'était de l'intox. Oui. On écoute l'expert, Philippe Guérin. Alors, mon filou. Avant de vous donner la réponse à cette question, ô combien philosophique et rousseauiste, je me permettrai de nous féliciter mutuellement quelques instants. Vous savez que depuis la semaine dernière, en tapant 3615 code à 2, vous pouvez obtenir, dès la fin de l'émission, le pourcentage exact de gens ayant répondu un faux et le pourcentage de gens ayant répondu un tox. Bravo pour vous. La semaine dernière, le Godemiché olympique, vous n'avez été que 44% à vous faire piéger. Et bravo pour nous. Samedi dernier, vous avez été 57% à vous faire piéger par le licenciement pour cause d'anatomie trop débordante. Un point partout. Maintenant, la réponse pour le marronnier officiel. Dorothée, il fallait regarder le sujet, puisque c'était de l'info. Alors, merci, le score. Je fais vite, on a déjà perdu deux points, ça fait un partout. Ouais, d'accord, bravo.